écoutez ça y est on va démarrer donc mon petit matériel je vous présente mes pinceaux les pinceaux chinois mais ils sont magnifiques je les adore ça fait des années que je travaille avec eux ils permettent de faire le travail de quatre pinceaux voilà je vous montre de près donc à la pointe et puis avec tout ça on va utiliser toute cette largeur et on va pouvoir faire des choses très fines et des choses très larges ce que ce sont des pinceaux de calligraphie mon deuxième outil préféré chouchou c'est mon petit feutre voilà c'est la marque que vous voulez un feutre pas spécial du tout et on va pouvoir après l'aquareller donc aujourd'hui ce que je vais vous proposer donc c'est mon premier on va faire un visage donc je vais vous expliquer les grandes lignes d'abord un visage c'est deux cercles donc il ya un premier grand cercle et puis un deuxième plus petit donc quand on les relient ensemble on obtient 9 si je divise cet oeuf en deux regardez et bien on arrive au niveau des yeux donc là on a un et là on a mis on est à la moitié et à la moitié de tout ça de tout cet oeuf là et bien on a une forme de visage alors au niveau des yeux déjà attention mais bien on laisse l'espace d'un oeil entre les deux yeux si par exemple j'ai un oeil cette taille là et bien je m'en refaire je vais laisser la place au milieu excusez moi c'est premier cours je laisse la place d'un oeil entre les deux yeux au niveau des yeux magnifique on a un point donc on fait un point voilà pas compliqué et on monte un tout petit peu on pense un petit peu un point d'interrogation et je vous le fais à côté on sait un point d'interrogation hop vous montez vous redescendez faites votre oreille ça y est et de l'autre côté je monte hop je pense un point d'interrogation je fais ma deuxième oreille elle doit pas apparaître trop parce que bon en fait elle est derrière le visage un le les yeux le nez la bouche en devant les oreilles sont un petit peu derrière alors une autre chose que j'aime bien expliquer c'est comment on fait les yeux regardez vous avez vu j'ai fait ça assez rapidement parce que là aujourd'hui je suis là pour vous apprendre à composer et puis surtout à dessiner rapidement donc pour savoir dessiner rapidement il faut déjà comprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur des formes voilà donc un oeil et bien c'est d'abord cette forme là à l'origine c'est une forme d'amende voilà et moi je les simplifier normalement on peut faire ça moi j'ai préféré faire juste comme un z voyez vous pensez à un z et vous le faites un peu en arrondi au de faire un z bien droit faites un z un peu en arrondi et puis surtout vous allez le replier parce que c'est la paupière voilà on fait la paupière vous voyez je fais mon z je replie et dessous je mets à la verticale mon oeil ma pupille alors attention souvent on va faire ça et ça c'est pas bon du tout parce qu'à l'envers ça faire un petit bateau donc on fait bien la paupière qui se replie et on fait verticale comme ça et quand je fais ça voyez en fait je suis dans un rond le rond de la pupille je le dessine pas juste dans ma tête et je fais comme ça comme un petit rideau et je laisse un peu de blanc au milieu donc voilà on a fait de nos pupilles et puis maintenant on va dessiner le sourcil donc notre sourcil il est un petit peu au dessus de l'oeil mais il va dépasser de l'oeil et ce qui va nous permettre de faire le début du nez le début de l'arrêt du nez de l'autre côté on fait pareil on dépasse un petit peu de l'oeil voyez là sur la gauche il dépasse un peu un peu en arrondi alors le sourcil c'est toujours plus fort vers le nez et s'affaiblit sur le côté en allant vers le rei voyez donc plus fort vers le nez et alors on peut faire aussi dans le sens comme ça dans le sens de l'implantation des sourcils aussi c'est pas mal voilà voilà comme ça voyez c'est pas mal alors maintenant vous avez vu tout à l'heure on avait fait un petit rond alors ce petit rond est intéressant parce qu'il délimite le dessus de la bouche donc moi c'est pareil je vais pas faire la bouche comme ça je pourrais la faire comme ça mais je suis une façon un petit peu plus intéressante de faire ça c'est la bouche de matisse matisse faisait ses bouches a fait comme ça voilà par exemple je vais garder le début du petit rond je vais garder un petit peu la forme de matisse pour moi c'est un voilà c'est un oiseau qui vole voilà vous pouvez faire ça alors c'est amusant parce que une bouche ça peut être soit avec les commissures qui monte là elle sourit et puis on peut avoir aussi si c'est un oiseau hein les commissures qui descendent voilà et puis de soi on peut juste faire ça voilà ma bouche ça peut être ça et ça peut être ça voilà une petite tombe en milieu alors j'ai fait mon visage un petit peu grand veuillez m'excusez je vais faire un petit peu plus petit et puis je le trouve un petit petit peu large voilà donc je vais le faire un petit peu moins large voilà un dessin en fait c'est un croquis c'est quelque chose qui se retravaille ça c'est pas grave vous verrez tout à l'heure va mettre un peu de couleur normalement ça devrait s'arranger alors maintenant on va travailler le nez alors le nez c'est un peu particulier moi ce qui m'intéresse dans le nez c'est ça c'est cette petite forme là j'appelle ça la goutte suivant les nez on a des nez qui peuvent être très fins du coup la goutte elle va être très très petite et puis on peut avoir des gouttes un petit peu plus larges comme ça voilà et là la jeune femme que je vais faire c'est une indienne elle a le nez un petit peu comme ça voilà donc on peut lui faire donc juste le dessous des narines un tout petit peu la goutte encore un petit peu d'ombre là donc vous voyez si je mets un petit peu d'ombre voilà ça lui donne un petit peu plus de on va dire de volume et après on peut rajouter les ailes donc là j'ai rajouté un peu l'aile du nez ici un peu l'aile du nez ici voilà je pense que c'est à peu près tout ah oui je vais lui faire la bouche qui sourit donc en fait je vais rajouter une lèvre là je vais mettre un peu d'ombre ici il y a un petit peu d'ombre ici voilà vous allez voir qu'elle va sourire facilement alors je vous remontre là parce qu'il y en a plein qui vont dire ouais super super facile mais on n'a pas bien vu donc une fois que vous avez fait votre oiseau avec les commissions qui descendent vous faites la ligne dessous et puis vous refaites une ligne là et une ligne là au milieu vous mettez un peu de noir là un peu de noir là voilà vous avez un sourire en fait je mets les dents c'est atroce si on fait les dents regardez ça ressemble à ça et c'est pas beau alors des fois on peut faire ça aussi c'est très très vilain donc on abandonne ça c'est pas bon on fait juste un tout petit peu d'ombre là un petit peu d'ombre là à l'intérieur là maintenant je vais vous montrer les cheveux donc sur un visage il y a l'implantation des cheveux l'implantation des cheveux c'est à peu près ça et c'est un petit peu cette forme là alors c'est amusant ça remonte un petit peu ici ça redescend un petit peu ici ça remonte un peu ici ça redescend au niveau des oreilles oui les fameuses oreilles on les retrouve donc c'est l'implantation et là vous avez le dessus du crâne avec la coiffure alors moi je vais faire on va dire simplement les cheveux qui vont partir j'ai terminé là ma petite ma petite femme indienne mais juste au feutre bon je vous rappelle juste avec un feutre un feutre tout bête donc un feutre qui n'est pas indélébile c'est un feutre qui n'est pas permanent et c'est un feutre qu'on peut aquareller alors c'est là le petit tour de main qui fait toujours beaucoup d'effet bon j'aime bien c'est vrai je vais mettre un petit peu d'eau en fait vous voyez par exemple là hop 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 et puis je vais mettre aussi un petit peu d'eau là comme ça je vais mettre un petit peu d'eau ici et alors vous voyez ce qui se passe c'est que mon feutre en fait est aquarelle devient l'encre se diffuse simplement j'ai même pas besoin de mettre de couleur alors après si j'ai envie de mettre un petit peu de couleur je vais chercher ma couleur chouchoute c'est le bleu phtalo donc je mets un peu de bleu phtalo voilà je vais mettre un peu sur le col et je crois que un petit peu de jaune ça serait pas mal aussi donc je vais mettre un petit peu de jaune pour faire un peu du brillant alors on est plus dans le vert mais c'est pas grave on va y retourner parce que l'aquarelle c'est super mais ça se salit vite avec les autres couleurs je vais prendre un peu d'orange aussi voilà voilà alors on continue donc j'ai mis mon bleu phtalo donc le bleu phtalo je vous remontre alors c'est un bloc extraordinaire qui est très 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 foncé c'est à dire que si j'en mets juste un tout petit peu on a l'impression qu'il est noir si je l'éclaircie voilà donc on va terminer je vais mettre du rouge un peu plus foncé de l'autre côté voilà puisqu'on met pas les deux côtés de la même couleur on met pas les mêmes nuances il y a toujours de l'ombre et la lumière alors ça c'est un grand chose auquel je tiens énormément c'est l'ombre et la lumière et puis l'intensité vous voyez pour moi voilà il faudrait qu'il y ait plus de pigments alors un de mes trucs, une astuce pouf pouf je prends la pointe de mon pinceau et je prends et je mets beaucoup de couleurs donc je vous ferai un cours vraiment sur les couleurs comment tenir le pinceau pour que ce soit très intense donc là je vais me permettre de prendre un peu de rouge vermillon avec mon orange d'ailleurs j'ai pas besoin de laver alors pourquoi on lave pas à chaque fois son pinceau parce que c'est dommage tous nos beaux pigments ils vont partir dans l'eau et vous savez que l'aquarelle c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur donc on essaye un petit peu de... alors je vais peut-être mettre un peu de rouge dans mes oreilles on les voit un petit peu voilà et puis j'ai oublié ça c'est vraiment vraiment embêtant j'ai oublié de mettre le petit point ici pour dire que c'est mon indienne donc voilà là je pense que on est beaucoup mieux et je peux rajouter peut-être sur ces bouts d'oreilles des petites tâches comme ça pour faire les perles et puis je peux aussi mettre un tout petit peu de bleu ou de vert montrer que ce sont peut-être des perles des émeraudes on les voit un petit peu mieux voilà je pense que là on est un petit peu mieux bah écoutez voilà merci je suis enchantée je suis super contente c'est mon premier cours je vais vous en faire plein d'autres et puis voilà on est un petit peu confinés on est chez soi alors je me suis dit j'allais partager ma passion avec vous donc Fabienne Amiel voilà je pense que là on est un petit peu mieux voilà mais écoutez mon cours est terminé à très bientôt et merci de votre écoute et merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !